bonjour bonjour à tout le monde bonjour à tous ceux qui sont connectés et aujourd'hui nous nous sommes en direct sur notre page facebook et c'est Paola Ciccolella qui vous parle la directrice de l'Instituto Italiano de Cultura de Marseille bonjour à tous ceux qui nous suivent sur facebook je voulais dire aujourd'hui que nous avons l'opportunité de rencontrer Gianrico Carofillo qui a été invitée par notre institut l'année dernière mais cette rencontre a été annulée à cause de la pandémie de coronavirus donc on a pensé le rencontrer virtuellement il faut dire qu'il faut remercier aussi le centre du livre du ministère de la culture qui nous a mis en contact et à travers cet instrument de visioconférence qui nous permet plusieurs opportunités nouvelles opportunités je rappelle à tous ceux qui nous suivent sur facebook qui est possible de formuler des questions à poser à Eric à Gianrico Carofillo à travers ces commentaires qu'on va poser peut-être dans la deuxième partie de notre rencontre avec Gianrico Carofillo participe à cette rencontre à Ribobé qui représente les éditions qui sont les trois heures du matin et l'été froid il faut dire que jusqu'à aujourd'hui il devait être présent Louis Beauvais mais son père Henri fondateur de cette maison d'édition a voulu absolument être présent et nous en sommes heureux Puis nous avons Patrick Coulon, Patrick Coulon est journaliste à la province, chroniqueur, cinéma, musique populaire, il est l'auteur d'une dizaine de romans sur tous policiers et il est également éditeur spécialisé pour les romans policiers et il a fondé l'association L'écrit du Sud qui a invité il y a quelques années Gianrico Carofillo à Marseille pour une résidence pour écrivain dite les terrasses du Polar et c'est pour cela aussi qu'il y a ce lien 13 étoiles entre Gianrico Carofillo et Marseille et puis on parlera de ça, moi je trouve que Marseille et Paris se ressemblent beaucoup plus que Marseille et Nantes Je continue avec la présentation de notre invité principal, Gianrico Carofillo, magistrat, il a été procureur à Foggia, sous-titrage à Paris, écrivain très célèbre, il a commencé avec la série du Polar comme protagoniste l'avocat Guido Guerrieri, il a continué avec d'autres romans de fiction, des essais et d'autres aventures littéraires Toujours avec grand succès, traduit en plusieurs langues et publié dans plusieurs pays, il a été aussi sénateur de la République italienne Je pourrais dire de plus sur M. Carofillo mais je m'arrête car il y a ici des personnes qui peuvent parler mieux que moi Je donne donc la parole tout d'abord à Henri Beauvais qui illustrera le choix de la maison en slat qui n'est compagnie et tout de suite après M. Coulomb va modérer la rencontre M. Beauvais à vous Bonjour, merci de votre invitation Louis est là mais on avait envie d'être là tous les deux pour présenter cet auteur qui nous est cher et qui occupe une place centrale dans notre jeune catalogue Il y a trois, comme vous le savez, il y a trois pans dans l'œuvre de Jeanne Rico Carofillo, il y a ce qu'on appelle la littérature blanche C'est-à-dire une fiction normale, la littérature noire, ce qu'on appelle aussi le Polar et puis il y a des documents On a la chance d'être l'éditeur à la fois de la littérature blanche de Jeanne Rico qui avait précédemment publié quelques titres aux éditions du Seuil et aussi l'éditeur de ses publications noires qui étaient précédemment éditées par les éditions Révage Et les deux livres dont vous parlez, Paola, c'est le premier, 3h du matin, qui se passe à Marseille, de la littérature blanche et le deuxième, on peut dire que c'est du Polar, en tout cas c'est noir Est-ce que vous voulez que je présente quelque chose, que je pitche les livres ou on va peut-être laisser Patrick le faire, je fais ce que vous voulez Vous pouvez y aller, l'éditeur est toujours le mieux placé pour ça, je pense Allez-y, n'hésitez pas Moi je vais vous parler un petit peu de 3h du matin Je ne sais pas si tout le monde a eu la chance de le lire C'est un livre qu'on a fait paraître une semaine avant le confinement Donc c'est vrai qu'il a été pénalisé Mais néanmoins, il est en train de trouver son public Il a été pénalisé, notamment puisqu'on n'a pas pu faire cette manifestation l'an dernier et qu'on voulait faire à Marseille L'histoire est très simple C'est un jeune homme qui n'a pas 18 ans qui, lorsqu'il a eu une petite dizaine d'années a eu des troubles de comportement il avait une forme d'aphasie et sans que ne soit jamais prononcé le mot on comprend qu'il est épileptique Et à l'époque, ses parents qui se sont séparés, qui se sont divorcés l'accompagnent tous les deux, alors qu'ils ne se voient plus à Marseille, où il y a un très grand professeur qui a des traitements miraculeux contre l'épilepsie qui lui donne certaines remèdes à absorber qui se révèlent tout à fait efficaces et l'enfant se socialise, change de caractère et est très heureux mais il avait été convenu avec ce professeur spécialiste de revenir cinq ans, je crois, après pour tester, voir si le garçon était guéri et il se retrouve partir à Marseille avec son père seulement parce que sa mère est empêchée il connaît mal son père il a une relation assez tendue avec lui, il lui fait porter la faute du divorce des parents c'est un professeur d'université assez sévère et ils se retrouvent tous les deux à aller voir ce médecin ils ont l'intention de faire un aller-retour ne surtout pas s'arrêter à Marseille mais même de différer leur visite et le médecin, non, on ne peut les recevoir que maintenant il faut qu'ils y aillent donc ils se retrouvent à Marseille et le médecin propose un traitement un peu particulier et tout de suite j'arrête la description et vous allez comprendre le pitch de ce livre qui consiste à l'époque, ça a été interdit à faire consommer des amphétamines au sujet, au patient et à lui demander de ne pas dormir pendant 48 heures et en fonction de ses réactions, etc. après ces 48 heures, ce jour et cette nuit passées on va voir si il est guéri et ce gamin qui connaît à peine son père qui se retrouve sous amphétamine à Marseille dans le quartier du panier notamment avec tout ce qu'on peut imaginer dans l'écriture de mimes de cette sensation de l'enfant puisque c'est le narrateur et cet ancien enfant puisqu'il raconte cette histoire à l'âge qu'avait son père à l'époque et c'est la découverte d'un fils et de son père autour de Marseille et autour de cette perception particulière de Marseille et c'est un livre qui personnellement m'a fait adorer Marseille et c'est un des livres qu'on a préféré éditer ici il est traduit et je finis là-dessus par Elsa Damien qui est une très grande traductrice de l'italien qui a traduit notamment Ferranté et je vous invite tous à goûter la qualité de cette écriture remarquable qui va vous emmener dans ce parcours et nous laisserons Jean-Denrico expliquer tout à l'heure ce qu'est ce titre ou la raison de ce titre voilà ce que je pouvais dire pour présenter ce livre si ça vous convient alors nous on s'arrête là sur 3h du matin je passerai la parole à Messie Coulon et puis évidemment Messie Coulon va modérer la rencontre vous allez modérer aussi je pense Paola il n'y a pas de problème je suis là non alors d'abord je voudrais saluer Jean-Denrico parce que son passage à Marseille c'est un excellent souvenir pour moi et pour moi aussi pour notre association merci merci on a passé de bons moments pas que autour de l'idée du roman policier mais aussi avec les avocats avec les magistrats mais aussi dans les restaurants voilà je crois que ça a été aussi une découverte de Marseille pour vous d'une certaine manière en revanche alors voilà ma première question elle est toute simple c'était une résidence d'auteur qui était consacrée à un auteur de romans policiers de romans noirs à un juge à quelqu'un donc qui s'intéresse et qui écrit sur les choses les affaires sur sur les voyous etc. hors de cette résidence vous en avez tiré un livre qui n'a strictement rien à voir avec cet univers comment ça se fait ? merci Patrick c'est un très beau souvenir pour moi aussi c'était en 2010 que j'ai été invité ça fait un moment oui ça fait un moment j'avais été invité par le centre culturel l'Afrique la Belle de Mai et nous avons passé du temps ensemble il s'agissait d'une résidence d'auteur et j'ai ainsi eu l'occasion de connaître la ville non pas en tant que touristique mais en y vivant pendant quelques semaines en découvrant ces rues en rencontrant les habitants ainsi que les artistes liés au centre culturel et vous un morceau du monde culturel de la ville 3 heures du matin est né de l'histoire d'un de mes amis qui dans les années 80 alors qu'il était adolescent a découvert qu'il était épileptique il était mal soigné jusqu'à ce que son père décidait de le faire examiner par un professeur de Marseille à l'époque le plus grand spécialiste de l'épilepsie au monde Henri Gaston l'histoire m'a frappé d'accord d'accord mais le choix de Marseille dépend de l'histoire vraie que l'on m'a racontée et qui s'est déroulée à Marseille bien sûr lorsque j'ai entendu cette histoire ayant connu cette ville il m'a semblé que c'était le cadre idéal pour un roman de formation et en particulier pour une histoire balancée entre comment dirais-je entre la lumière éblouissante du jour et l'obscurité inquiétante des nuits marseillaises il s'agit donc d'une expérience personnelle de la ville que j'ai appris à connaître et apprécier en capturant son charme ambiguë on peut dire mais aussi d'une référence à l'histoire réelle qui m'a aidé raconté Marseille est une ville qui plus que d'autres présente des contrastes riches en fascination entre la dimension solaire et la dimension crépusculaire alors ça a été normal écrire exactement ce roman un roman blanche un roman blanche pas un roman noir mais c'était naturel je dirais Paola disait quelque chose que j'ai trouvé tout à fait intéressant elle parlait de la différence enfin plutôt de la ressemblance entre Marseille et Bari plutôt qu'entre Marseille et Naples j'avoue que ça me surprend un peu je ne connais pas Bari donc peut-être que vous pouvez juste un peu faire un petit pas de côté et parler de ça oui je peux répéter ce que j'ai déjà dit il y a dans les deux villes une balance inquiétante entre la dimension du jour et la dimension de la nuit je crois que dans mes romans noirs qui se déroulent à Bari c'est un thème très important la relation entre jour et nuit entre la lumière et le bruit du jour qui nous avons c'est pareil et la perception de la nuit comme un autre monde tout à fait différent et alors oui je suis d'accord je crois que Marseille c'est plus pareil à Genova ou Bari qui a oui Marseille est très proche de Genova de toute façon là historiquement il y a beaucoup de similitudes ça c'est certain avant de parler de votre livre été froid justement parmi les similitudes qu'il y a entre ces villes d'Italie du sud et la ville de Marseille il y a la prégnance et l'importance du monde des voyous du monde des 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 mafias si on peut dire enfin encore que la mafia c'est quelque chose de bien particulier mais de l'univers du crime organisé quand vous êtes venu à Marseille est-ce que vous avez ressenti l'importance du crime organisé dans notre ville justement je ne peux pas parler de Marseille d'un point de vue criminel je n'ai pas traité du phénomène même si bien sûr je connais l'existence d'un crime organisé très dangereux et très agressif vous savez je travaillais comme procureur j'ai l'habitude de parler des choses comme ça seulement si j'ai une connaissance une vraie connaissance alors je n'ai pas eu la perception de la criminalité j'ai eu la perception c'est une partie du charme de la ville d'un sens de danger oui c'était très très intéressant d'un point de vue littéraire oui alors avec Été-Froid vous êtes de retour dans un univers littéraire qu'on vous connaît peut-être davantage donc celui effectivement du roman policier du roman noir moi j'ai plusieurs remarques à faire alors peut-être peut-être que monsieur monsieur Beauvais préférerait d'abord présenter le livre après je ferai plusieurs remarques dessus bon ben non un spécialiste comme vous du polar je vais essayer de le présenter moi je vais seulement préciser peut-être que c'est un livre qui est issu d'un triptyque qui raconte trois moments de la vie du maréchal Pietro Fenoglio et que c'est la deuxième partie de ce triptyque et qu'on publiera en même temps que Folio qui va reprendre l'été froid en février au mars prochain on va publier le premier le premier de ce triptyque c'est la seule précision que je ferai vous connaissez mieux de deux mètres que moi oh non 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 oh là là non mais alors je vais y aller pour mes remarques j'en ai une ou deux la première c'est que je trouve que le ton a changé entre ce triptyque donc et les précédents romans policiers ou romans noirs de Gianrico Carofilio là je trouve qu'on est dans un ton très très humain qui sous pas mal d'aspects me fait penser Andrea Camilleri dans la manière d'aborder les personnages dans la manière de traiter de leur vie quotidienne etc et le et le deuxième le deuxième c'est que là on plonge au coeur au coeur justement du crime à barre et ça je trouve ça absolument passionnant parce que effectivement j'y trouve des parallèles avec ce qu'on peut vivre éventuellement chez nous en France dans le sud de la France en tout cas encore que ces histoires d'enlèvement c'est quelque chose qui fait très très peur et la manière dont c'est traité pourtant très humaine et paradoxale par rapport à la à la dureté de ce dont on parle à la dangerosité de ce dont on parle alors voilà bon ben j'ai pas vraiment de questions voilà c'est des remarques je sais pas comment Gianrico peut répondre à ça oui je veux dire d'abord quelque chose sur Andrea Camilleri que j'apprécie beaucoup bien sûr mais je pense que nos écritures sont très différentes notamment dans l'été froid qui est une histoire extrêmement réaliste directement ancrée dans les réalités judiciaires l'approche du crime d'Andrea Camilleri était plus comment dirais-je fantasiste c'est moins réalistique je suis tout à fait d'accord mais c'était dans le en fait dans la manière dont sont traités les personnages je trouvais je trouvais il a un côté très humain qui ressemble beaucoup au personnage de Camilleri ça me plaît bien sûr mon intérêt quand j'écris c'est surtout sur les personnages plutôt que sur les histoires je veux dire l'histoire le plot c'est important il nous faut un bon plot pour pour avoir des lecteurs bien attrapés à l'histoire mais la chose qui m'intéresse m'intéresse c'est vraiment c'est découvrir ce qui se passe dans la tête des personnages oui je suis d'accord je suis heureux d'écouter ça je suis d'accord le personnage de Pietro Fenoglio c'est un personnage atypique à commencer du nom le nom c'est le nom d'un grand écriban italien de secolo je ne me rappelle pas le mot il faut me faire la leçon parce que la littérature italienne je ne connais pas tout l'écrivain elle va nous le dire secolo non 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 je ne me rappelle pas comment se disait secolo siècle 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 passé le nom de l'écrivain était Beppe Fenoglio c'est un écrivain que j'aime beaucoup je trouve un grand écrivain et c'est intéressant l'histoire du nom parce que d'habitude je trouve le nom de mes personnages avec la langue du téléphone comme un peu au hasard oui 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 mais je ne trouve pas le nom pour ce personnage alors j'ai commencé à me promener dans ma librairie entre mes livres et j'ai vu un livre de Beppe Fenoglio et j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait du nom parfait pour les maréchats c'est ça pour une idée de différence Beppe Fenoglio était partisan communiste très très gauche et l'imaginaire sur un maréchal des carabiniers c'est tout à fait différent alors je pensais que la combination peut-être 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 que vous avez le microphone monsieur Richard oui j'ai enlevé le micro son un microphone à monsieur Richard continuez monsieur carabiniers oui 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 et c'est je trouve que c'est intéressant pour ceux qui sont intéressés à la créativité littéraire quand j'ai trouvé le nom le personnage est dans ce cas réellement né et à trouver sa personnalité sa personnalité c'est très contradictoire parce qu'il y a des choses d'une partie et de l'autre partie et je trouve que parler d'un personnage qui est connecté à un cliché avec une violation du cliché c'est une chose très intéressante et j'aime beaucoup la référence d'Andrea Camilleri pour le personnage si c'est c'est une histoire oui vraie ça signifie excusez-moi non non mais alors justement si on en vient à l'histoire ok le réel est omniprésent on a l'impression que le réel est omniprésent en tout cas et en particulier alors sur l'histoire elle-même je ne sais pas mais sur les personnages le personnage de Phénol le personnage de la juge aussi de la magistrate on sent quelque chose de très réaliste et puis il y a l'immixion du réel réel avec ce qui s'est passé en Sicile avec les attentats contre Falcon et Borsellino qui rythment le livre enfin qui lui donne une profondeur qui sont comme si vous disiez en faisant référence à ces attentats comme si vous disiez attention cette petite histoire que je raconte c'est aussi l'histoire terrible du crime organisé en Italie que vous connaissez sur le bout des doigts alors ce que pardon moi j'interviens parce que ce que je trouve intéressant en plus de ce que dit Patrick c'est que cette mafia que décrit Higiénrico Carofillo c'est une mafia qu'on ne connaît pas du tout oui parce que c'est c'est la mafia c'est une mafia très paysanne des pouilles très différentes et ce que nous a expliqué Higiénrico c'est que on ne la connaît pas du tout mais en même temps on la connaît mieux nous français on ne la connaît pas mais on la connaît mieux parce que c'est une mafia très récente qui n'a pas une histoire et une mythologie et je crois qu'elle est née vous me disiez Higiénrico dans les années 70-80 et ajoute à sa brutalité en liaison avec la mafia à Calabrese enfin dans le prolongement de la mafia à Calabrese en fait il n'y a pas qu'un seul type de mafia en Italie mafia c'est une définition réductrice et ne décrit qu'une forme de mafia principalement Cosa Nostra Sicilien il existe d'autres modalités de manifestation du phénomène mafieux modalités caractérisées par exemple par l'absence d'un sommet absolu et substituées par l'alliance de petits groupes autonomes en ce sens oui par exemple exactement en ce sens on peut dire que certaines mafias comme celle de Puy ont un caractère liquide plutôt que vertical et pyramidal différentes associations territorielles existent et portent souvent des noms différents comme Sacra Corona Unita La Rosa La Société et les modules organisationnels excusez-moi vous avez compris sont empruntés à l'Andrangheta c'est-à-dire la mafia calabarèse mais un aspect particulièrement intéressant concernant la mafia de Puy est le fait qu'il s'agit de mafias relativement jeunes nées entre les années 1970 et 1980 et qu'elles sont les seules mafias dont nous avons une connaissance assez précise du moment de la naissance je dirais presque de la fondation dans les années 90 et au début du nouveau millénaire les mafias de Puy ont atteint des niveaux de dangerosité et des capacités à polluer la vie économique et politique similaires à ceux des autres mafias ayant une plus longue histoire il faut dire que l'action de contraste menée par les magistrats et les forces de police a été efficace de sorte que cette montée rapide et dangereuse a été stoppée et qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les mafias de Puy sont revenus à un niveau de criminalité locale certes très dangereux mais pas dotés du pouvoir subversif qu'elles avaient atteint dans ces années là mais ce pouvoir subversif il allait jusqu'où il allait jusqu'au nord de l'Italie sortait des frontières italiennes oui mais pas de mafia de Puy plutôt la mafia de Puy non surtout la Andrangheta mais la Andrangheta est reconnue actuellement la mafia la plus dangereuse je veux dire en Italie mais peut-être en Europe c'est la Andrangheta pour beaucoup de raisons ce n'est pas si facile à expliquer mais il s'agit d'un modèle organisationnel il s'agit d'une très très forte impénétrabilité c'est comme ça c'est très intéressant oui c'est très intéressant du point de vue de la compréhension de la dynamique criminelle mais alors pour écrire sur un tel sujet quand on est soi-même quelqu'un qui a partie liée avec tout ça en étant un juge quelles précautions il faut prendre excusez-moi je ne sais pas je m'attends deux secondes allez-y continue oui non pas les mêmes précautions qu'il faut adopter quand on crée autre chose je veux dire j'ai travaillé comme procureur et j'ai eu mes années dangereuses dangereuses bien sûr mais écrire ce n'est pas un problème je trouve que c'est une longue histoire mais pas des précautions différentes des précautions qu'il faut utiliser pour la bonne écriture c'est des choses qui il s'agit d'écrire avec honnêté et quand je parle d'honnêté dans l'écriture je dis respecter les mots et le lecteur mais c'est exactement la même chose qu'écrire un roman blanche ou autre chose il n'y a pas de danger personnel j'ai eu des dangers personnels c'est de la fiction donc c'est des histoires inventées au sein d'un univers réaliste non il s'agit d'un roman dans lequel on peut trouver des choses qui sont qui sont réellement passées de la fiction bien sûr mais il y a beaucoup de choses dans les pages de l'été froid qui qui sont passées vraiment par exemple quand vous lisez la description du moment de l'annonce du meurtre de Giovanni Falcone oui oui ça fait forcément c'est pas seulement l'histoire de Falcone mais c'est exactement de cette manière-là façon manière-là que j'ai personnellement appris parce que j'étais en train de travailler j'ai interrogé un témoin pour un meurtre de mafia et un colonel de Carabinieri entrait dans la chambre et nous disait c'est exactement comme vous le trouvez dans le roman d'accord donc le réel et l'écriture c'est normal ce mélange un écrivain de roman noir mélange le réel forcément donc monsieur Bové parlait d'un triptyque donc c'est très intéressant l'idée du triptyque elle revient souvent dans les littératures noires alors ça va être quoi ce triptyque c'est toujours ça va être le personnage de Fenoglio qui va revenir ou bien ce sont des personnages différents qui vont constituer un ensemble non le 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 triptyque existe déjà parce que j'écris un premier roman avec Fenoglio très pas très non molto lungo pas très long une amutevole vérité le deuxième c'est le Tessua et il y a il y a un troisième que c'est la version de Fenoglio c'est c'est un roman atypique parce que ce n'est pas un roman noir c'est l'histoire d'un rencontre entre Fenoglio qui est déjà pas vieux mais il va terminer sa expérience comme carabinière il connaît un jeune homme dans un studio de réhabilitation physique c'est l'histoire de l'amitié entre les deux mais dans le même temps il y a des histoires qui Fenoglio raconte au jeune homme qui sont des histoires noires des investigations et il y a aussi comment dirais-je une partie essayiste dans le livre parce qu'il y a des réflexions théorétiques sur la signification de l'investigation pas seulement l'investigation criminelle mais en général dans notre vie c'est ce que moi je trouve c'est ce qu'il y a de plus intéressant en réalité dans ce roman dans l'été froid et donc dans votre écriture c'est que comme chez beaucoup d'auteurs mais chez vous particulièrement le personnage central et même les autres personnages sont des personnages qui n'arrêtent pas de réfléchir de penser tout au moins de regarder leur vie de chercher à comprendre pourquoi ils font les choses et ça donne lieu au moment peut-être les plus les plus agréables finalement les plus intimes les plus les plus chaleureux pour le lecteur qui tout à coup est vraiment fait corps avec le personnage c'est vraiment moi j'ai trouvé que c'était les meilleurs moments du livre une enquête une investigation c'est passionnant mais quand ça déborde quand on va au-delà de ça et quand tout à coup on se demande avec le policier pourquoi on fait ça comment on fait ça qu'est-ce qui vous a mené jusque là là ça devient vraiment passionnant oui pour moi j'ai toujours trouvé que l'investigation peut-être pour nous donner beaucoup de très intéressantes métaphores pour comprendre l'existence en général le conseil même d'investigation c'est un conseil général et c'est pour ça je suis très heureux que vous avez apprécié cette partie-là mais c'est exactement ce qui m'intéressait dans ce livre mais plus encore dans la version Eliphenoglio essayer de réfléchir sur la signification de l'investigation que c'est une comment on dirait c'est une catégorie générale la méthode de l'investigation si vous l'entendez correctement c'est la méthode d'entrer en réaction avec les autres avec les idées avec la diversité je trouve je trouve je le trouve passionnant c'est pour ça que je me suis concentré sur ce type de réflexion comment vous procédez justement vous avez tout dans la tête ou bien vous avez un petit carnet vous prenez des notes des fois vous enregistrez vous relisez des notes d'interrogatoire je ne sais pas tout ensemble je dis bien sûr j'ai un carnet mais quand je commence à écrire un roman j'ai deux trois choses j'ai deux trois personnages je sais où l'histoire commence et je sais où l'histoire va terminer que c'est très important pour moi c'est mon méthode mais je crois qu'en général quand on écrit en particulier quand on écrit des histoires noires il faut avoir une idée très précise de la destination parce que le risque c'est 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 ma façon de travailler mais il y a toujours le risque de de prendre une route qui est oui exactement et souvent vous trouvez dans des romans qui ne sont pas parfaitement réussis cette route qui sont là parce que l'écrivain a essayé l'abandonné mais ne voulait pas la couper et alors pour moi c'est très important de connaître tout de suite la destination de l'histoire et des personnages après j'écris c'est comme un voyage je sais où je commence et je sais où je vais arriver et je voyage ça veut dire aussi que vous concevez un roman comme une sorte de fable et comme aussi quelque chose qui doit avoir une signification qui doit donner pas une leçon de vie on ne va pas être prétentieux mais quand même dire des choses quoi pas être simple divertissement ça c'est très difficile en français pour moi je vais essayer merci parce que vous parlez très bien français non pas du tout pas du tout c'est très gentil pas du tout mais je vais essayer oui et non à votre question je m'explique je n'aime pas l'idée d'un écrivain de roman qui veut lancer des messages des instructions sur l'existence qui veut faire de la philosophie c'est à dire le bout du roman la philosophie ou l'explication je n'aime pas parce qu'il y a d'autres genres pour ça il y a un décès j'aime j'aime l'idée d'un écrivain qui raconte des histoires avec respect pour les personnages pour le lecteur pour les mots pour une idée de littérature qui implique la cohérence et la recherche sans doute quand on écrit comme ça il y a beaucoup de signification mais je trouve que la découverte des significations c'est le boulot du lecteur pas du j'espère que je me suis expliqué c'était difficile en français merci je vais redonner la parole à Paola parce qu'il y a peut-être des questions qu'elle veut poser ou bien elle veut solliciter peut-être les personnes qui sont avec nous je voulais dire aussi aux personnes qui nous suivent sur Facebook mais aussi ceux qui sont présents sur la plateforme Zoom qui suivent comme ça si vous voulez poser des questions les personnes qui sont sur la plateforme Zoom peuvent utiliser le côté discussion la chat ce qu'en italien nous laissons le mot anglais chat en français aussi pour Facebook ils peuvent formuler les questions sur les commentaires donc si vous le faites on est prêt à poser des questions à Jorico Carofillo je ne connais pas on ne s'est jamais rencontré jusqu'à maintenant peut-être madame Piovane vous voulez poser une question il faut lui donner oui bonjour je n'ai pas beaucoup de questions à poser je suis enseignante d'italien donc j'enseigne italien à l'association d'intelligui de Perpignan et je voulais juste dire que j'arrive à faire aimer la lecture à mes étudiants du niveau intermédiaire niveau B1 grâce à Carofillo et j'ai beaucoup beaucoup d'étudiants qui s'accrochent qui découvrent qu'ils peuvent lire l'italien à chacun à son niveau non existe saggezza c'est un des livres que je connais par cœur Nathalia Blum tous ces personnages maintenant font partie de notre réalité et Paris voilà et aussi pendant cette période du Covid on a lu Né qui nè altrove donc les trois amis qui passent la nuit à Paris et ça a été très très agréable parce qu'on a pu partir en Italie même si on était chacun coincé chez soi à vraiment étudier la carte de la ville comment elle a évolué les similitudes dans les années 80 parce qu'on a tous un peu le même âge et voilà c'est tout je ne veux pas vous retenir plus merci vous allez lancer peut-être quelque chose à Messier Beauvais pour l'avenir peut-être il va être curieux parce que déjà il y a plusieurs romans plusieurs œuvres de Messier Carofille qui sont traduites en français mais il y en a d'autres qui ne le sont pas donc je pense que peut-être c'est une occasion n'est-ce pas mais c'est une très bonne observation parce que nous on aimerait tout publier ce qui n'a pas été publié mais c'est difficile de publier plus d'un livre d'un auteur par an parce qu'il y a une saturation forcément une confusion dans le public et toutes nos difficultés c'est tout ce qu'on veut publier de Gianrico Carofillio et quand on va pouvoir y arriver je pense qu'on va créer des fausses marques pour faire exister cette œuvre magnifique on va se le partager peut-être puisque je suis aussi éditeur à nouveau alors les livres sur la mafia il y en a qu'un on l'a fait sur Marseille on va l'inviter encore une fois afin qu'il écrive un autre roman qui se déroule en marseille peut-être un noir ou pas un roman de formation qu'est-ce que vous en pensez M. Carofillio ? il faut que vous m'invitez de nouveau on peut en parler mais il faut faire comme ça je suis d'accord d'accord super je ne sais pas il y avait des questions Paola il y avait d'autres questions ? je ne sais pas Stéphane est-ce que non il n'y a pas de questions pour le moment je voulais demander à M. Carofillio son rapport avec la bande dessinée parce que je me souviens qu'avoir lu un roman peut-être avec votre frère qui était un roman un graphique novel un roman illustré de bande dessinée je voulais savoir ce que vous pensez de la graphique novel et quel est votre rapport avec la bande dessinée ? quand j'étais un petit garçon je disais que je voulais je voulais faire de la bande dessinée quand j'étais un homme adulte mais je n'étais pas si bon à dessiner mon frère c'est très très mieux que moi et alors j'écris mais il y a eu l'opportunité de faire un graphique novel il y a peut-être deux trois trois années moi je n'ai rien en jetter j'ai écrit j'ai écrit l'histoire il a dessiné Bruno tu as le micro ouvert oui mais je n'y touche à rien attendez ah voilà voilà je l'ai j'ai désactivé monsieur Richard oui pardon allez-y non non pas de problème alors j'aime la bande dessinée je sais qu'en France c'est très très important beaucoup plus qu'en Italie j'ai eu une expérience avec mon frère c'est une chose que je voudrais faire de nouveau je ne sais pas j'ai des idées j'ai beaucoup trop d'idées mais oui je l'aime et puis je voulais vous demander quelque chose à propos du moment qu'on est à Marseille vous avez écrit vous connaissez bien Marseille vous avez écrit ce roman Marseille qui est un roman ce rapport avec la maladie le père etc et que j'ai dit à mon avis si on doit faire une comparaison avec une ville du sud de l'Italie je trouve que Marseille ressemble beaucoup plus à Paris je me demande ce que vous pensez de cela parce que moi j'ai mon idée par exemple c'est la pierre la pierre blanche qui reflète le soleil et je trouve que Marseille et Paris elles sont plus blanches par rapport à Naples les couleurs sont plus foncées finalement il y a plus de jaune de vert de rouge et donc il n'y a plus la touffe la pierre jaune et alors je ne trouve pas que finalement physiquement esthétiquement les huiles se ressemblent tellement par contre je trouvais tout de suite quelque chose qui m'a appelé Paris que je ne connais pas bien mais je trouvais et je voulais savoir votre avis sur cela oui oui je suis absolument d'accord je trouve qu'il y a une similitude entre le balance qu'il y a entre lumière et obscurité et quand je parle de lumière et obscurité il ne s'agit pas seulement de jour et de nuit mais de sombre de pierre etc et je suis d'accord je trouve que Paris ressemble à Marseille et Marseille ressemble à Paris excusez-moi j'avais un problème excusez-moi oui je suis absolument d'accord c'est une question de relation entre lumière et obscurité pas seulement d'un point de vue naturel mais d'un point de vue émotif le caractère de deux villes le caractère se rassemble je trouve il y a une question de la part d'une personne qui est en train de regarder la directe sur Facebook Giovanna et qui demande à Carofil comment il a pu créer le personnage de Pénélope une femme qui parle en première personne et s'il y aura des livres d'autres livres avec ce personnage oui il y aura parce que le premier roman avec Pénélope c'est c'est incomplet je veux dire c'était un choix il y a des choses qui sont inconnues je veux dire je le sais mais le lecteur la lectrice ne le connait pas et alors je suis en train d'écrire un nouveau roman avec Pénélope et écrire d'un point de vue d'une femme c'est une chose que je je voulais faire depuis longtemps en général écrire signifie chercher des points de vue différents sur la vie sur des histoires qui ont déjà été écrits je veux dire les plots mais ce qu'on peut faire on peut faire de nouveau c'est de trouver des points de vue originals des points de vue différents des choses qui donnent l'opportunité de découvrir quelque chose dans une réalité qui semble très normale les fractures dans la normalité sont le sujet de la littérature et pour trouver les très petites fractures qui sont peut-être les plus intéressantes il faut changer de point de vue alors j'ai essayé de raconter d'écrire de raconter une histoire je ne dirais pas d'un point de vue féminin en général du point de vue de cette personnage féminin ça a été très intéressant parce que j'ai appris à voir le monde dans une manière tout à fait différente maintenant je vois des choses que simplement je n'étais pas capable de voir avant des choses sur la condition féminine mais pas seulement c'est comme quand on voyage en voiture il y a lo specchietto comme si dice lo specchietto retrovisore trop difficile il y a un petit miroir oui le petit miroir il y a un point du petit miroir où on ne voit pas ce que oui un angle un angle exactement c'est la même chose pour le monde et le point de vue féminin qui est totalement inconnu aux hommes et je trouvais énormément intéressant cette perspective de 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 comprendre je dirais de voir des choses que je n'étais pas capable de voir d'abord avant très intéressant si on peut je vais revenir sur barry qui est une ville que je ne connais pas et j'avoue que ça m'a donné envie d'y aller alors le livre mais aussi la manière dont vous en parlez ça donne envie de tous les deux d'ailleurs ça donne envie d'aller faire un tour à barry qui est une qui doit être une belle ville ma foi non mais sinon j'avais une autre question qui était sur les adaptations sauf erreur il n'y a pas eu d'adaptation cinématographique pour l'instant d'aucun de vos romans oui 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 il y en a eu ? oui 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 d'accord le passé est une terre étrangère était un film pour le cinéma et il y a eu des films pour la télévision mais les histoires de Fenoglio sont en train de devenir une série pour la télévision et trois heures du matin il faut faire comme ça peut-être qu'elle va devenir oui oui très 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 importante une production très importante mais il faut attendre la décision finale super on espère que ça sera tourné à Marseille alors parce que oui 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 bien sûr c'est une condition non mais la trilogie de Fenoglio effectivement c'est pour ça que je vous parlais de cinéma et de télévision parce que je trouve que ça c'est parfait pour une adaptation en série effectivement et j'avais une question derrière est-ce que vous avez vu la production de je crois que c'est de Netflix qui s'appelle 000 qui parle de la dranguette et qu'est-ce que vous en avez pensé en termes de réalisme j'ai vu seulement quelque chose j'ai un problème avec cette production en général je trouve qu'il donne une perception fausse du phénomène et j'essaie de m'expliquer bien sûr il y a dans le monde dans notre ville de très sérieux problèmes criminels mais la description qu'on trouve dans certaines séries c'est l'idée d'un criminel invincible on a la perception des forces de police magistrats qui ne sont pas capables de faire rien de contraster et c'est simplement fausse j'ai écrit j'ai écrit les deux fois pour différentes raisons une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre c'est pour rétablir la vérité rétablir la vérité sur la narration criminelle il y a des livres qui ont eu un énorme succès qui sont considérés des histoires réalistiques et qui ne sont pas pas du tout je peux le dire nous avons travaillé pour beaucoup dans notre pays je dis en Italie il y a eu la plus gigantesque lutte contre le crime organisé avec succès parce que par exemple Cosa Nostra la mafia la mafia sicilienne oui oui existe mais ce n'est pas du tout comparable oui j'ai vu récemment le film de Bellocchio qui est magistral là-dessus il traditore oui oui quand on parle par exemple de Puy je vous l'ai dit nous avons du thé contre cette jeune mafia et nous avons un queue il faut le dire mais ça ce n'est pas glam dire qu'il y a des policiers des magistrats qui travaillent qui respectent les règles et c'est très important ce n'est pas une guerre c'est l'état démocratique avec ses règles qui fait son métier qui fait des investigations et des procès nous avons fait nous avons fait ça et dans certaines séries et certains livres pour raisons que je n'aime pas beaucoup ce sont surtout commerciales il y a une narration qui est grosse est-ce que vous pensez que cette manière d'embellir le crime que ce soit au cinéma la télévision et même dans la littérature est une des raisons peut être une des raisons du développement du crime non je ne crois pas c'est une question culturelle oui peut-être quelques jeunes hommes fascinés oui mais ce n'est pas une question structurelle non je n'aurais pas je voulais faire peut-être une dernière question parce que on ne va pas probablement prendre plus de temps mais il y a une personne qui nous suit de facebook qui voudrait comprendre mieux votre rapport avec la france et comment ce rapport a influencé vos livres par exemple les trois les trois les trois les deux matins il y a souvent vous parlez d'ouvert langue de ce de ce manière de parler à l'envers des français et comment il y a eu cette connexion avec la france à part votre résidence je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça oui j'ai toujours beaucoup aimé la france quand j'étais un garçon j'ai fait mon premier voyage important à paris et ma mère avait reçu à paris et avait travaillé à paris quand je n'existais pas et en fait je suis je suis le résultat d'un retour casuel en Italie parce qu'elle voulait rester là-bas elle parlait un très très bon français en fait on pensait qu'elle était français la France en général Paris mais maintenant Marseille aussi font partie de mon imaginaire littéraire et humain c'est pas si ordinaire très important pour moi vous avez peut-être des écrivains français qui privilégiaient que vous avez aimé peut-être pour un roman de formation j'ai beaucoup beaucoup lié de classique récentement j'ai lu des choses de carrière que c'est de mon point de vue pas mal pas mon genre mais c'est un très bon écrivain mais en général ma formation c'est beaucoup d'écrivains français classique mon passant balzac victor hugo j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune je suis jeune maintenant aussi comme vous pouvez bien sûr bien sûr c'est parfait pour moi c'est parfait pour moi je vais saluer djannri je suis très heureux moi aussi Patrick on échangera nos mails peut-être que Paola me donnera le vôtre comme ça on pourra sans doute s'il vous plaît si vous venez à Bari absolument je vais y penser j'espère une fois que nous allons on espère le plus tôt possible rentrer dans la normalité j'espère vous savoir ici Carofille peut-être pour un autre roman du triptyque et je voudrais aussi peut-être demander à Messier Beauvais de dire quelque chose pour terminer je vous remercie d'abord parce que je trouvais que c'était tout à fait intéressant et que les questions de Patrick étaient vraiment passionnantes vous donnez rendez-vous évidemment pour les prochains pour Pénélope dont j'attends le nouveau parce que ce qu'on a lu de Pénélope c'est absolument extraordinaire comme l'expliquait Jean-Henrico d'entrer dans la peau d'une femme de décrire même au tout début la façon de s'habiller la sexualité etc c'est un exercice tout à fait périlleux et dont Jean-Henrico s'est prêté auquel Jean-Henrico s'est prêté à merveille et puis revoyons-nous effectivement mais revoyons-nous pour trois heures du matin quand il y aura un film ou même sur le livre parce que ce livre est un livre qui va avoir une durée très longue donc c'est un livre que je vous conseille vraiment de me bouleverser merci merci beaucoup au revoir au revoir à tous au revoir merci beaucoup merci à toutes les personnes qui nous ont suivi sur Zoom et sur Facebook à la prochaine à la prochaine bientôt à bientôt merci au revoir au revoir